Et bonjour à vous mes loulous, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour la seconde partie de la vidéo comment créer et monter son deck. Aujourd'hui on va mettre en application sur le ladder le deck qu'on a construit avant avec le chaman. Un deck qui a certainement, et même c'est sûr, moi j'ai déjà pensé à plusieurs choses après l'avoir relu, j'ai pensé à plusieurs petites choses qui allaient manquer. Forcément, vous savez qu'un deck on le construit, il faut d'abord après ensuite le tester sur le ladder et voir ce qu'il donne. Et c'est pour ça que je fais cette seconde partie, on va ensemble voir ce qu'on peut améliorer. Pour vous donner un exemple, par exemple on n'a pas de dispel, on n'a pas de limon, le limon qui permet de détruire l'arme de l'adversaire. C'est deux choses qu'il faut vraiment essayer de mettre dans la plupart des decks, c'est vraiment très très bien d'en avoir. Je sais qu'on n'en a pas, bon ça c'est quasi sûr, ça va manquer, mais là c'est l'occasion d'aller voir sur le ladder et de voir un peu le schéma à partir de quand on se dit qu'une carte manque ou qu'elle n'a pas sa place. On ne réagit pas immédiatement à chaud, on fait quand même deux, trois parties avec un personnage, avec un nouveau deck, pour pouvoir se rendre compte des cartes qui n'ont pas leur place et qu'il faut changer mes amis. Allez, on va tout de suite s'en lancer une petite défamille, on espère avoir un adversaire bien croustillant. Alors je rappelle que ce deck-ci n'est pas le deck que je joue moi-même, parce que je n'avais pas vous présenter une vidéo où j'ai fait semblant de monter un deck, alors que je monte en fait exactement le deck que j'ai déjà testé plein de fois au Master. Ça n'a aucun intérêt, on a fait vraiment un nouveau deck avec des cartes que je n'ai pas utilisées et on va voir ce que ça donne. Donc on peut voir que je commence, c'est dommage, moi je n'aime pas commencer, c'est un petit peu personnel, là je vais dire non à tout, donc espérons avoir une meilleure main. Donc on joue contre Uther, un héros qui va avoir une arme, c'est sûr et certain il va me la sortir, bon au moins j'ai un deuxième tour, ça va me permettre de piocher, j'ai peut-être un troisième tour là-dessus. Ouais j'ai un troisième tour mais il va me la prendre avec son arme. Non je crois qu'il ne peut la sortir qu'au quatrième, enfin on verra bien. Au moins on a un deuxième tour, c'est déjà ça. Voilà, il ne joue rien donc il garde son coin. C'est vraiment, c'est dommage, c'est que je trouve ça un petit peu pénalisant de ne pas, voilà, en plus ça ne sort pas très bon là. Je vais être fort en HL mais au début ça va être dur, 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 parce que là au prochain tour je n'aurai que mon totem de vague de mana et j'ai bien peur qu'il puisse se le faire assez rapidement. Donc voilà, épée de justice, donc ça c'est cool, ça c'est cool. Ça veut dire qu'il va partir pour l'instant créature, on sait qu'il joue des armes, donc vous voyez elle a 5 charges. Si là j'avais mon limon à jouer, on est au troisième tour, je sortirais mon limon, il serait dégoûté quoi. Il perdrait son épée de justice, c'est une super bonne carte. Mais ce n'est pas grave parce que nous ça va nous permettre de balancer tout de suite notre totem et de pouvoir piocher des cartes à fond les ballons. Parce que là il ne va pas être offensif tout de suite et moi derrière j'ai du temps. Donc très très bien pour nous, très 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 bien. Donc là on va vraiment, ah et vous voyez, là il nous sort, bon bah ça ça fait partie du jeu mes amis, les copains c'est tout, c'est la vie. Il nous sort, là, the carte qui fait mal et qu'il ne fallait pas du tout pour nous. Là, il faut se le faire, il faut se le faire, c'est en fait. Je vais lui balancer un petit totem des Familias. Je vais lui balancer ceci, bon on va le spammer en direct. Attendez, hop, hop, je mets celui-ci avec Fury des vents, donc je monte à 3, je fais 6 de dégâts. Là, hop, je vais le taper, je vais empaler une de mes créatures, c'est dommage. Donc ça je me débarrage de celle-ci et ça me fait une place à côté du totem. Et là j'ai double Fury des vents, double amélioré, donc c'est pas mal du tout. Là, s'il a une AE, évidemment, je pleure, mais s'il n'en a pas, c'est très bon. Et comme vous pouvez le voir, il a une AE, ça fait super méga mal, c'est la grosse déception. Bon, il a joué tous ses points, mon petem est encore debout, ça c'est plutôt cool. Bah non, il n'est plus debout. Voilà, donc l'arme, j'aurais bien aimé pouvoir la punir, je n'ai pas pu, c'est bien dommage. Alors ici, qu'est-ce qu'on va jouer ? On est un petit peu embêté, il nous a vidé notre main, il nous a vidé notre pioche, c'est pas évident. Ici, si on joue 3, si on joue 3 au tour d'après, on sera pénalisé, on n'aura que 3 points à cause de la surcharge. Ah non, c'est une surcharge à 2, donc j'aurais 4 points, je pourrais me mettre un par-le-vent. Allez, on va se tenter ça, comme ça on essaye de reprendre un peu du board control, on va se poser un petit totem de famine avec. Et voilà. Donc un totem pas très lucky sur ce coulain, vraiment pas beaucoup de chance là-dessus. Le bas bon totem, on m'a pris mes moyens de loot, ça fait mal. Là, il va me sortir des 2-2 à fois 2, c'est cadeau, l'amélioration. Donc là, avec le petit bouclier, c'est dur. Là, il tape à 2, donc je peux vite prendre du gros dégâts. J'ai bien envie, ce serait horrible de faire ça, mais j'ai bien envie d'en maléficier. Ah non, mais il faudrait que je maléficie celui-là, en plus c'est ça le pire, mais il ne pourrait pas me tuer ces 2-2 là. Là, il lui reste une dernière charge. Si je le maléficie, et en plus, de toute façon, qu'est-ce que je peux jouer d'autre, à part un Fury des Vents et empaler mes créatures. C'est moche de maléficie maintenant. C'est moche, 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 mais si je ne fais pas ça, je ne devrais rien empaler ici. Mais lui, derrière, pourrait m'en prendre une des 2 et je ne pourrais pas tuer celui-là. Ce qui est vraiment très gênant, très très gênant, je déteste ça. Il a 3-3. Non, je vais plutôt lui sortir un tank. Je ne vais pas le maléficier maintenant. Je vais tuer celle-là, et celle-là, il sera obligé de la trade contre mon tank. Comme ça, je garde mon maléfice pour le game. Là, bon, évidemment, ça me coûte cher. Son bouclier, son petit coup, c'est très très bien joué. Mais on va se démerder, ne vous inquiétez pas. On a un bon board control. Là, il sort une bonne carte qui ne va pas servir à grand-chose. Bon, elle passe en 6-6. Ah là, vous voyez le bouclier là. Ah là là, il va me prendre mon tank gratuitement. Très très embêtant, très très embêtant. Là, on va ex celui-là, obligatoirement. 3, 3, et je peux, mais en mangeant, il va me manger toutes mes deux tanks. Oh là là là, ça c'est dur, ça c'est dur. Il me manquerait juste un point de dégâts. C'est dommage, parce que si je mets ça avec le trade-feu, je peux me faire celui-là. Mais le problème, c'est que derrière, lui, il peut m'attaquer un de mes deux tanks, me le prendre. Je me demande. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, non, 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 on va se faire ça. Ouais, ouais, on va se faire ça. Hop, toi, tu payes ton petit trade-feu, mon pote. Ouais, je t'attaque, évidemment, je vais pas aller m'enpaler dessus pour lui laisser de quelques PV. Et au prochain tour, j'aurai 8 points, je jouerai 3, plus ceci, et je donnerai furie des vents à celle-ci s'il ne me l'a pas tué. Donc on va faire une très très bonne affaire. Par contre, ma main se vide un petit peu, vu qu'il m'a pris mon système de pioche, forcément, ça m'a un peu déçu. Mais bon, vous voyez qu'il a plus ou moins le même nombre de cartes que moi, il a pas de cartes sur la board. Enfin, il en a une. Ah là là, ça, vous voyez là, le limon qui manque vraiment. Mais contre le paladin, de toute façon, ça se voit. Il va utiliser... Ah non, j'ai cru qu'il a utilisé sa championne pour ça. Il va la mettre là-dessus. Non. Non, il utilise... Oh là là, je suis choqué. Il utilise une carte pour ça. Bah ouais, voilà, il le dit lui-même, c'est une erreur, tu as tout compris, mon ami. Donc attention ici. Pensez bien à une chose. Si je axe tout de suite sa créature, eh bien, mes amis, je vais être un petit peu embêté. Parce que... Attendez. Parce qu'elle va avoir une provocation. Donc je vais perdre une de mes attaques avec mon élémentaire de feu. Donc je vais expressément l'ex après. Et là, j'aurais aimé pouvoir l'attaquer directement. Mais j'ai pas d'amélioration de déguesse. Non, je vais r'attaquer avec mon totem. Est-ce que je peux jouer deux ? Ouais, mais dans ce cas-là, je pourrais pas ex celle-là. Là, il va falloir prendre un petit risque. Il peut... Il va pouvoir me faire mal sur cette créature-là. Je prends un risque, c'est comme ça. Mais je suis obligé. Je lui mets Fury des vents. Et qu'est-ce que ça va être ? Repentir. Ah, c'est bon. Ouf. C'est bon, c'est bon. Donc pas de problème, il a fait un truc sur celle-là. Moi, derrière, je peux lui mettre 6 et 6. Et derrière, je vais lui ex sa créature. Voilà. Donc j'ai consommé beaucoup, beaucoup de cartes. Mais on peut voir que je suis très bien. J'ai une très bonne créature Fury des vents. Il a dit que c'était une erreur. Donc il a peut-être bien un sort ou un truc pas net. Donc voilà, là, il tanque. S'il utilise sa championne en vrai argent sur ma créature, il va prendre beaucoup de dégâts. Et on est pas mal là. Il a du tanque, c'est dommage. Ah, il choisit de la faire là en plus. Il croit que ça va enlever la furie des vents de ma créature, mais non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, idéalement, mes amis, il nous faudrait un tank. Comme ça, je pourrais prendre ces deux créatures avec celui-là. Et ne pas perdre celle-là, parce qu'on peut voir qu'il tape à 5, que j'ai 5 PV. C'est un petit peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Est-ce que je me mets un totem ? Non, de toute façon, là, je suis obligé. Ah, attendez, attendez, il y a mieux. Si je me mets un totem ici... Si je me mets un totem ici... Attendez, 2. On va jouer 2, 4. Ça fait 6 et 2. Et au prochain tour, on balancera l'autre. Ouais, on va faire ça. Et voilà, comme ça, j'ai amélioré celui-là. Je pourrais lui mettre une petite claque dans son héros. Je vais... Je vais tout de suite, avec celui-là, tuer... Pop, 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 que je dise pas de bêtises. Je vais tout de suite tuer, évidemment, celui-là. Le seul que je peux tuer. Et derrière, je vais balancer celui-là. Voilà. De l'autre côté, on sait qu'ici, c'est un Fury des vents. Donc, pas de problème. On peut même lui mettre ça, si on veut, et lui mettre énormément de deep dégâts. Celle-ci, je l'avais jouée avant, donc ça, ok. Et là, il nous reste 2 à jouer. Je vais mettre celle-ci, par exemple, ici. Bon, une chose qui est en retente. J'ai pas de tank. Donc, au prochain tour, il y a toutes les chances qu'il choisisse de tuer ma créature, mon gros. Ça, je le bête et je lui remets 8 dans les dents. Là, je vais lui mettre dedans, parce que... De toute façon, là, il va trade, mais c'est pas grave. Il est déjà bien bas en vie. Derrière, s'il n'a pas de tank, je lui balance ça et la partie est gagnée, mes amis. Comme vous voyez, les améliorations... Ah, la bénédiction des rois. Du coup, il va pas la sacrifier, mais il a utilisé des grosses cartes pour ça. De très, très, très grosses cartes. Et là, vous voyez qu'il n'a pas de tank, donc il est vraiment dans la merde. Il va sacrifier cette carte-là, j'imagine. Il va me la tuer. Ouais, voilà. Très, très bien joué à lui. Et là, par contre, là, ça va faire mal. Là, ça va faire très, très mal. On va se balancer ceci. Je sais pas, on va se balancer... Le problème, c'est que j'aimerais désamorcer son piège avant. Pour pas prendre de risque, je vais faire ça. Et tout de suite voir... Et tout de suite voir c'est quoi son piège un peu pourri. Ah ouais, mais... Allez, je vais prendre un petit risque. Je vais devoir prendre un petit risque, mes amis, je pense. Je vais devoir prendre un petit risque. Je vais me balancer... Ça, ça coûte 5. Je pourrais me faire un 5 et 3, mais j'ai pas trop envie. Je vais plutôt me balancer un totem. Et je vais tout de suite balancer ceci, mes amis. On espère qu'il n'est pas ce qu'il faut pour vous contrer. Très peur du secret. Et... Ah non, c'est un truc de créature. Et donc, voilà, mes amis, c'est le GG. Donc là, c'est un bon petit adversaire des familles. Il a très, très bien joué. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de mal avec les armes. Donc là, vraiment, on va noter pour cette game-ci. On note vraiment qu'il faut essayer de se rajouter un petit limon. Je pense que je vais tout de suite le faire d'ailleurs. Parce que là, ça a vraiment manqué. Contre les guerriers, les rogues, les paladins. Pas avoir de limon, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment très handicapant. Là, j'aurais pu... Vous savez, il m'a sorti 2 championnes en vrai argent. Ça m'a fait vraiment du gros dégâts. J'ai eu la chance de m'en sortir. Alors, mon petit deck... Mon petit deck ch'a mis. Et où est-ce que j'ai mis... Où est-ce que je peux mettre ça ? Alors, vous voyez que c'est très, très embêtant. Parce que les limons, pour leur trouver une place, ça ne va pas être évident. Le deck est très bien comme ça. Je n'ai pas du tout envie de sortir un limon à 2. Par contre, on a pu voir qu'on n'a pas du tout manqué de totem, de loot. Donc, on va se bouger. Je n'ai pas manqué de cartes. On va se bouger, je pense, un ingénieur et mettre un limon à la place. On sera un peu plus offensif. On aura un petit peu moins de loot. Mais on peut se débrouiller. Et à vrai dire, 2 totems langue de feu, c'est peut-être un peu beaucoup. Moi, je serais peut-être même tenté d'en enlever un et de mettre un limon. Encore un deuxième limon. Ça me ferait plus de créatures en début de game à jouer. Et je garderais mon totem. Mais d'un côté, j'aime bien avoir les deux. C'est vraiment très puissant. Même si, en général, l'adversaire le focus, mais directement. Directement, il saute dessus quand un malade. Donc, en général, quand vous les sortez, vous les faites des pop le tour même. Et bon, pour l'instant, on testera comme ça avec un limon. Et ça devrait suffire, mes amis. On a vu qu'on n'avait pas eu de silence. Mais franchement, cette partie-là, ça ne nous a pas manqué. Je rappelle qu'on est dans une optique de jouer d'une façon assez innocente. Là, on n'est pas censé jouer, même en partie non classée, mais niveau master. On n'est pas censé en être là. On joue vraiment en mode, on découvre, on regarde. Et on a pu voir que franchement, le silence ne nous a pas trop 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 emmerdé. On en aurait eu un. On aurait pu le claquer tout à l'heure sur le bouclier divin. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais les boucliers divins, c'est quand même assez rare. C'est surtout contre les paladins. Et on ne va pas faire un deck spécial contre paladins, quoi. On fait un deck qui est vraiment viable dans toutes les situations. Et on essaye de le faire pour tous les niveaux. Et voilà. Alors, mes amis. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que la game était quand même assez longue. On a pu voir pas mal de choses. En sachant que ce deck, je le continuerai. Là, c'était une deck. Le but, ce n'était pas tellement de vous montrer du deck shaman. C'était de vous montrer le schéma de pensée qu'il faut adopter. Comment bien, bien, bien créer un deck. Quand est-ce qu'il faut le changer. Vous voyez, là, je l'ai fait au bout d'une game. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, vous attendez trois games. Vous attendez trois parties pour vous dire, ok, vous regardez bien que vraiment, ça vous a manqué. Comme là, j'ai mis un limon. Mais vous savez, j'ai mis un limon parce que vous tombez contre paladin, voleur, guerrier, c'est utile. Mais contre tout le reste, c'est inutile, quoi. Chasseur, ça arrive qu'il ait une arme. Mais c'est pas très, très courant. Et voilà, quoi. Ça fait la moitié des classes. Bon, encore avec un coup sur deux. Puis il ne joue pas tout le temps. Puis il faut avoir le limon en main. C'est pour ça que je n'en mets qu'un et pas deux. Et que je choisis finalement de garder mon totem langue de feu qui est plus polyvalent. Donc, voilà. Mais attendez d'avoir fait vraiment, même d'une manière générale, particulièrement pour les créatures et ce genre de choses. Attendez d'avoir vraiment fait deux, trois parties minimum. Et vous vous dites, moi, trois parties, c'est vraiment un bon chiffre. Et vous vous dites, allez, si deux fois sur trois, ça m'a manqué, si c'est mal passé cette carte, ça ne va pas. Là, vous pouvez faire des petits changements et vous retester. Vous faites à chaque fois des parties, comme ça, des sessions de deux, trois tests. Et après, vous en faites une petite idée de la carte et si elle est viable ou non. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très, très, très bientôt. Je vais commencer les tutoriels très bientôt. Je vais attaquer les tutoriels. Et je pense qu'on poursuivra d'ailleurs les tutoriels avec ce petit deck que je modifierai petit à petit. Et je vous mettrai le lien du deck dans la description à chaque fois pour chacune des vidéos. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Me dites ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros, gros bisous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada